Bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer! C'est Maxime, ça va être le graffon rouge! What's up tout le monde! Je vais vous raconter mon aventure au GP Explorer 2, mais d'abord, retournons dans le passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, mon vrai nom c'est Ariane Vallière, mais on me connaît sous le nom de Cocotte. J'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu à temps plein. Dans la vie, je suis vraiment, mais vraiment, mais vraiment proche de ma famille, mes amis. J'ai toujours été une grande sportive au niveau soccer, donc football pour les Français. Ariane et Danaï qui font une pratique de soccer dans la cour. J'ai été une grande joueuse depuis que j'ai 4 ans. J'ai joué aussi au volleyball pendant 6 ans dans les cadets. J'ai aussi été une grande musicienne depuis littéralement que j'ai 6 ans. Je joue au piano, à la trompette, au corps français. J'étais dans l'harmonie à l'école. J'avais fait même des compétitions de musique jusqu'à mes 21 ans. En général, je ne gammais vraiment pas beaucoup dans la vie. Les seuls jeux que je jouais, c'était vraiment à la Wii. Je jouais à Wii Sports, tu sais, les jeux classiques. C'est la seule affaire qui est liée avec ma job d'aujourd'hui, gamer à temps plein. Jamais, mais jamais, j'aurais pensé être créatrice de contenu à temps plein aujourd'hui. Ce n'était même pas dans mes choix de carrière. Avant, en 2019, j'étais aux études à temps plein, à l'université en administration. J'étais aussi, à temps partiel, une pompière. Je travaillais également dans les hôpitaux au niveau administration. Et j'étais aussi au cadet en tant qu'officier. On va commencer par parler des études. Les études, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai arrêté à mes 21 ans pour me mettre temps plein sur Twitch. Et en vrai, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Mais il faut penser que c'était un gros risque que j'ai pris. Mais tu avais une chance sur peu à réussir en tant que streameuse. Donc, il n'y a pas n'importe qui qui peut se lancer dans la création de contenu. Qui va penser qu'il va réussir nécessairement. Non. Moi, j'avais déjà le salaire pour arrêter mes études. Et j'ai pu juste vivre de ma nouvelle passion. Parce que, c'est ça, en 2019, je gamais même pas. Je savais même pas c'était quoi Twitch. Je savais rien du tout. Sweet fuck all. Comme je l'avais mentionné, j'étais aussi pompière. Pompière, j'ai été deux ans. En tant qu'étudiante, entre guillemets, pompière pour ma ville. J'étais pas officiellement une pompière. Mais j'étais dans la formation en même temps de travailler pour ma ville. J'habite dans une ville qui était comme à une heure de Montréal. J'ai vécu là depuis toute ma vie. J'ai littéralement vécu là toute ma vie. Je faisais littéralement toute la job d'un pompier. Je répondais aux appels à trois heures du matin. À trois heures du matin, t'avais un appel. Fallait que t'ailles à l'accident de voiture. Fallait que t'ailles au feu, etc. J'étais vraiment dans la peau d'une pompière en même temps de faire mes études en temps partiel. Mes moments de pompier, c'était un de mes expériences les plus « insane » de ma vie. Si j'avais l'occasion de redevenir pompière, 100% je le ferais. Mais malheureusement, je me concentre sur la création de contenu. Si je serais pas là-dedans en ce moment, je pense que je serais encore pompière aujourd'hui. En bref, dans ma job des hôpitaux, j'étais en administration. C'est moi qui appelais les infirmières, les infirmières auxiliaires pour savoir « Ah, c'est quand tu rentres », je gérais les horaires. Tout ce qui est au niveau administration. L'activité qui m'a changé ma vie, qui fait ma personnalité d'aujourd'hui, c'est les cadets. Les cadets, ça a littéralement changé ma vie au niveau de tous les aspects, au niveau de ma personnalité. J'ai réussi à développer une estime en moi. J'ai réussi à développer au niveau social, parler avec du monde, réunir les personnes, etc. Tous les étés, pendant littéralement mes 12 ans de carrière de cadet, je partais pour un camp d'été qui était spécialisé soit dans le sport. Je faisais un 6 semaines sport. Spécialisé en survie en forêt, que tu partais. Survie dans le bois, sans papier de toilette. J'avais même pas le droit à des serviettes sanitaires pour être dans mes règles. Tu comprends? Juste vous donner une idée. T'avais des camps spécialisés en tir à carabine à plomb, la marche militaire, etc. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire au cadet. Ça a littéralement changé ma vie et ça n'aurait pas fait la cocotte Ariane d'aujourd'hui. Comment j'ai commencé à streamer sur Twitch? J'ai commencé officiellement à streamer en 2019. C'est quand le COVID est arrivé. Ça a complètement changé ma vie. J'allais dans une direction pompière à temps partiel. Les études, je travaillais dans les hôpitaux, j'étais dans les cadets. Et bang! Tournure! COVID est arrivée et j'ai commencé à gamer. Avant, j'ai juste commencé à gamer au nouveau jeu qui avait sorti. C'était Call of Duty Warzone. Et j'ai littéralement tombé en amour avec ce jeu. Tellement que j'ai développé un amour que je ne savais même pas que j'avais. C'est là que mon ami m'a dit, est-ce que tu savais que tu pouvais gamer en même temps de parler à du monde? Puis moi, dans la vie, j'aime très beaucoup parler. Je suis très sociale. Donc, je me suis dit, ah, ça a l'air insane. Il y a du monde qui te regarde, tu t'amuses avec eux. En même temps de gamer, ça, ça doit être insane. Puis là, c'est là qu'il m'a montré c'était quoi Twitch. Et c'est à partir de ce moment-là que dès qu'il m'a fait découvrir Twitch, OK, je veux vraiment m'essayer. J'adore jouer puis j'adore parler. Pourquoi pas me commencer littéralement sur Twitch? À ce moment-là, je me suis acheté un petit laptop. Un petit laptop gaming qui valait comme quoi? 1500 $. J'ai décidé de commencer à gamer et essayer de stream, mais c'était de la marde. J'étais pas capable de stream en même temps de jouer. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai juste décidé de mettre ma caméra et partir un stream. J'ai directement parti un live. J'ai dit à mes amis, venez sur mon stream, venez, on va chill ensemble et tout. Et mes stats étaient très bonnes dès le premier jour. J'avais déjà 15 à 20 personnes de moyenne qui me regardaient. Et c'était mon premier, premier stream à vie. Et là, j'ai fait, wow, OK. Après, j'ai commencé à stream à chaque jour pendant une semaine. Et j'ai vu que mes stats étaient encore insane. Et j'ai même réussi à monter à 40 viewers après seulement 4 jours de stream. Donc là, j'ai fait, OK, wow! Genre, je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là que j'ai pris un risque, puisque j'étais pas capable de gamer avec mon petit laptop, en même temps de parler avec mon monde en mettant une caméra. J'ai décidé à partir de ce moment-là de m'acheter une grosse tour dans les alentours de 3 000 $. Là, j'avais vraiment pris un risque. C'était une nouvelle passion que j'avais découvert avec le COVID. J'ai juste décidé de juste me lancer puis continuer. Dès que j'ai reçu ma tour, j'ai juste commencé à stream littéralement presque chaque jour. J'avais une petite cam cheap, un micro aussi qui était cheap. J'avais enfin réussi à gamer en même temps, de parler avec mon monde, voir ma face avec la cam. Mon PC, il roulait bien. Et là, les stats sont encore... Et dès la deuxième journée, j'ai reçu un gros raid. Il y avait comme, je crois, 200 personnes. Et c'était ma première fois que je recevais un raid. Et ça faisait seulement deux jours que j'avais reçu ma tour de PC et que j'avais vraiment commencé à streamer. Et depuis le raid, là, mes stats sont faites tout, tout, tout. Ça a monté, monté tellement vite. Après littéralement deux, trois semaines, maximum un mois, j'avais déjà 100 personnes de moyenne qui me regardaient. Et j'ai été capable de me mettre partenaire après le premier mois. Et deux mois plus tard, j'ai réussi à me mettre temps plein avec tout le soutien des personnes que j'ai appris à connaître avec le temps sur mon stream. C'était juste... Wow! C'était juste insane! Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Dès que j'étais temps plein, je me suis fait approcher par des streamers pour littéralement créer une gaming house. J'ai direct pris la porte. J'ai pris l'occasion. Go! Là, je vais littéralement me mettre temps plein. Je vais aller avec d'autres streamers, faire du content avec eux et juste me pousser à fond dans la création de contenu. Et là, j'ai dû déménager à 2h45 de chez moi. Pendant un an, j'ai vécu dans cette maison-là. Et sincèrement, c'était vraiment un des moments les plus sombres de ma vie, habiter là-bas parce que j'étais loin de mes amis, ma famille. J'avais plus de vie sociale. Littéralement, je ne connaissais personne qui était proche de chez moi. Et j'habitais à 2h45 de ma propre famille et de mes amis. Et je streamais des longues heures sur Warzone. Je ne me concentrais pas sur le chat. Mes stats avaient énormément baissé avec le temps. Ma santé n'allait vraiment pas bien. J'étais une grande sportive. Je jouais au soccer, au foot pour les Français. Je jouais au volleyball, j'étais pompière, je bougeais, j'étais active. Et dès que j'ai commencé à streamer des longues heures sans bouger, que manger, j'ai pris énormément de poids. Pour moi, peut-être que pour certains, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. J'ai pris 30 livres, donc 13,4 kg pour les Français. Au niveau de mes économies, j'avais économisé énormément d'argent pour pouvoir partir dans un appartement ou une maison, quoi que ce soit. J'avais énormément économisé. Et dès que je suis sortie de la gaming house, j'ai littéralement perdu presque toutes mes économies. Et qu'est-ce qui était le moment le plus dur pour moi? Je parlais littéralement à plus personne. J'avais perdu énormément d'amis, énormément de proches. Je m'étais éloignée de tout le monde. C'était juste un des moments que je n'ai vraiment pas aimé de ma vie. Après 10 mois, j'ai enfin repris ma vie en main. J'ai décidé de partir de la gaming house. J'ai remarqué que c'était tellement négatif pour moi. J'ai décidé de retourner chez mes parents pour pouvoir réaccumuler l'argent que j'avais perdu à la gaming house. Je me suis remis au sport, me remettre en forme. J'allais 3-4 fois à la salle, au gym. J'ai repris contact avec mes amis, reprendre, me rapprocher de ma famille comme avant. Dans le fond, je voulais juste ravoir ma vie d'avant tout en gardant Twitch. Dès que je suis revenue chez mes parents, c'est là que je me suis mise à l'action. J'ai commencé réellement à prendre Twitch au sérieux. J'ai commencé à publier des TikToks chaque jour pendant littéralement 2-3 mois. J'ai vraiment travaillé fort. J'ai commencé à publier sur toutes les plateformes. J'ai commencé à me mettre active sur toutes les plateformes. Et c'est comme ça que ma vie du jour au lendemain a changé. Au niveau de Twitch, j'ai complètement changé mes streams. J'ai passé de Warzone à faire des 6-8 heures de live sur Warzone à faire des just chatting environ des 4 heures, mais que du content. J'ai littéralement fait du just chatting. Je parle avec mon monde. J'essaie de créer une relation avec eux. J'ai commencé à avoir plus de personnes qui me regardent. Dès que j'ai publié un TikTok qui a blow up, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit OK, il faut que je commence à publier chaque jour pendant 3 mois. J'ai tellement pris TikTok au sérieux. J'ai commencé à avoir du jour au lendemain 200-300 personnes qui me regardaient sur Twitch. Et moi, j'ai passé de 800 viewers à 200-300. Avec le temps TikTok, j'ai réussi à pogner des 2, 3, 4, même 5 millions de vues sur plusieurs vidéos. J'étais rendue à 800 viewers. Et là, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert des grosses, grosses, grosses opportunités. Les premières opportunités que j'ai eues, c'est le premier événement que j'ai participé. C'est le GP Explorer 1. C'était en octobre l'année passée. Il y avait moi, mon copain, mon cousin. On a volé jusqu'en France un petit 6 heures d'avion pour pouvoir participer au GP Explorer 1. Juste y assister, c'était wow! Juste en étant présente au GP Explorer, je me suis dit wow! Les personnes qui sont, les pilotes, les animateurs et tout, c'est insane qu'est-ce qu'ils font. Puis j'aimerais vraiment, mais vraiment ça, un jour, pouvoir y participer moi-même. Après le GP Explorer 1, j'ai été invitée au lancement de MW2. J'ai été accompagnée par Gotaga, Inokstag, Cyril Gann, Gazo, Shoachin, Sky Rose. Il y avait tellement de personnes, tellement de gros créateurs de contenu que je ne comprenais pas pourquoi je faisais là. Je me sentais littéralement comme une impostrice qui n'avait pas sa place là. C'est à partir de ce moment que les viewers de Gotaga, de toutes les communautés réunies ensemble, m'ont vu et ont fait OK, wow! On adore Cocotte, on va aller la voir sur Twitch. À cet événement-là, j'ai eu une très bonne image. Et c'est à partir de ce moment-là que Gotaga, il m'a dit, veux-tu venir participer à un Masterkill avec moi, Squeezie et Doigby? Quand il m'a dit ça, j'ai vraiment été bouche bée. Aussi simple que ça, j'ai décidé d'accepter. À ma gauche aussi une craque, c'est sûrement son année aussi. On a pu l'avoir à nos côtés. Allô! On l'a fait venir en France toutes les semaines. Du prix pour Cocotte! Du prix pour Cocotte! Merci, merci, merci. Alors, je suis littéralement retournée en France, littéralement un mois plus tard pour faire le Masterkill avec Squeezie, Gotaga et Doigby. Après le Masterkill, je suis retournée au Québec et j'avais encore une plus grosse communauté. J'avais plus de personnes qui m'ont regardé. Il y avait énormément de personnes qui avaient aimé ma présence au Masterkill. Et avec le temps, j'ai aussi participé à d'autres événements qu'il y avait en France avec d'autres créateurs de contenu. J'ai fait plusieurs collabs, etc., etc. Mais c'est en faisant des collabs comme ça que j'ai réussi à me faire un nom. Cocotte! Et un jour, j'ai reçu un appel me demandant « Est-ce que tu veux être animatrice pour le GP Explorer numéro 2? » Je suis vraiment, mais vraiment, mais vraiment excitée. J'ai hâte de voir littéralement tout le stade rempli de personnes. J'ai hâte de parler avec mon monde, avec qui je suis sur le plateau pour vrai. J'ai parlé à Grim, Doigby et Adrien, puis c'est des amours. J'ai juste peur d'être dans mon élément. De vous parler, en vrai, parce que c'est ça que je fais de ma vie. Donc, j'ai hâte de savoir ça va être quoi le top 10. L'année passée, c'était juste parfait, l'événement. J'imagine pas cette année. Je suis quand même stressée au niveau du casting, être sur le plateau. Moi, dans la vie, ça paraît peut-être pas, mais je bégaye énormément. Et quand je sais que j'ai un énorme stress et qu'il y a beaucoup de monde qui m'entend, qui attend ma voix et qui vont être présents en présentiel, ça va me stresser en tabarnak. Mais en vrai, je pense que je vais gérer, je vais respirer. Je vais prendre des grandes respirations et je vais juste donner mon max. En vrai, c'est comme un rêve qui se réalise, mais jamais je ne l'avais rêvé auparavant. La tournure que j'ai eue dans ma vie par rapport à être pompière à l'université, travailler en administration, jamais j'aurais pensé être devant des milliers de personnes sur un plateau dans un des plus gros événements en France, créé par Squeezie littéralement. J'ai juste hâte de voir l'ambiance des spectateurs. Il va y avoir des mille, il va y avoir des 60 000 personnes en arrière de moi qui vont encourager littéralement les 24 pilotes et nous, tous ceux qui travaillent pour l'événement, pour vous faire vivre quelque chose de tellement gros, tellement wow, qu'en vrai, ça va juste être un moment inoubliable que je ne vais jamais oublier de ma vie. Demain, c'est le grand jour. Je veux littéralement montrer c'est qui, la vraie cocotte, en espérant que demain, ça va être une grosse journée et qu'on va avoir énormément de fois. J'aime bien, là pôtes. J'aime bien, là pôtes. J'aime bien, là pôtes. était enfin arrivée, c'était le GP Explorer 2. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour commencer la journée. La veille, je m'étais couchée à 2 heures du matin, donc j'ai juste eu 3 heures de sommeil dans le corps. Mais tellement que j'étais excitée pour la journée, j'ai même pas été fatiguée de la journée, même que j'ai fait un 24 heures juste pour vous donner une idée. Tout le monde connaît le classique Rock Splash McQueen. En vrai, je suis vraiment très excitée. C'est le jour J aujourd'hui. Je suis stressée en crise, mais ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi j'ai des ciseaux dans les mains, mais je suis prête. Je suis arrivée sur le plateau dans les alentours de 6 heures et demie. J'ai parlé avec les autres animateurs qui étaient avec moi pendant la journée. J'ai commencé à me faire maquiller, j'ai commencé à me coiffer, littéralement à me préparer pour la journée. Une des journées les plus importantes de ma vie, en vrai. Jeenne J. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah! 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 Bonne chance! Carrément! On est parti, frère! On y va! On y va! On y va! Bonne chance, Cocotte! Bonne chance! Grim! Duac! Good luck! Ça va le faire! T'as pas besoin de chance! Et à 8 heures, le live a commencé. Et l'ambiance, c'était juste insane! Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer! On est ici ensemble pour la journée. On va vivre des moments extraordinaires. Cette journée s'apprête déjà à être historique! Aux côtés de Grim, vous l'avez sûrement vu aussi, la rayonnante, l'éblouissante Cocotte! Elle est avec nous, mesdames et messieurs! What's up, tout le monde! Le monde! Le monde, mesdames et messieurs! Hello! Le Québec est avec nous. C'est worldwide cette année, le GP Explorer. Il y avait tellement, mais tellement de personnes qui sont venues à l'événement. Il y avait plus de 60 000 personnes pendant la journée. Il faisait tellement beau. C'était tellement une belle journée pour le GP Explorer. C'était juste parfait! Mesdames et messieurs! Et ça nous régale! C'est déjà blindé! C'est trop, trop stylé! La foule est en forme aussi en plus aujourd'hui, ce matin très tôt! La moyenne, elle est carrément bien grimpée, donc il faut aller chercher des très très gros pneus pour commencer à… En vrai, on va le dire, ça va être une crise de belles journées aujourd'hui! On l'espère! Une crise de belles journées! Une crise de belles journées! Tout a été mis en œuvre pour que ça soit le cas! En matinée, il y a eu les essais libres. Les pilotes se préparaient mentalement et se réchauffaient sur la piste pour être prêts pour la grande course. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit? Les tours encore, je le sais, mais un petit peu de bruit pour ces douze pilotes. Let's go la foule! On va commencer à entendre les bruits de moteur, les pneus au contact du bitume de ce circuit Bugatti. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Nous aussi, on va se chauffer avec les pilotes sur ces essais libres. 1'42'370, il vient de mettre 2 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. Il s'est sorti très très large, mais on a vu qu'il est en confiance. On a vu qu'il est en confiance parce qu'il est sorti large, il est sorti en dehors des vibreurs. Théo Juice qui a dû se faire une petite frayeur. Ça a touché! OK! À date, il est 10 heures. Ça fait déjà deux heures qu'on est en live et pour vrai, ça va vraiment bien. Donc, j'ai rien à dire à part que j'ai tellement de fun. J'ai vraiment énormément de fun. Puis là, j'ai juste une sorte de continuer la journée. Puis bon, les qualifications et les courses! Un quart de million déjà réveillés à 9 heures du matin. Let's go! Pour vous suivre, un mot pour ces gens-là? Alors déjà, je vais reprendre les mots de... Cocotte! Bon matin! Bon matin! J'ai appris cette expression vraiment récemment. Donc, bon matin! Bon matin! C'est concret! Bon matin! On est le matin! Ouais, c'est simple! Exactement! Cocotte comme ça, une chicane! Qu'est-ce que c'est une chicane? Il y en a une en plus une chicane lors de ce circuit? Ben, en vrai, moi, pour moi, au Québec, une chicane, c'est deux personnes qui se disputent. Ah! Merde! On ne peut pas le trouver! Mais au niveau du circuit, une chicane, c'est dans le fond, c'est... Si je me rappelle bien, c'est un S. Dans le fond, c'est comme deux courbes qui sont le circuit. C'est ça? C'est un S. C'est un S. C'est un S. Un S. C'est 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 un S. L'année passée, c'était criquet. Il y avait personne... Il y avait un peu de personnes qui me connaissaient, mais là, cette année, j'ai hâte de voir combien de personnes... Est-ce que ça va être genre... ça va crier? J'ai hâte d'avoir fait ça. La gang de Kebs... ...avec leur restit-charabelle. On a payé au monde. Ça va toi? Ça va bien? Ça va? J'ai hâte des essais, des calés. Je suis planté sa mère là. T'aurais pas aimé la prendre une deuxième fois? En vrai si, mais moi c'était longtemps. Il y avait trop de vidéos, trop de trucs qui se passaient. Je me suis dit, ça va être trop d'investissements et je vais pas le mettre. Je vais me replanter une deuxième fois, je ne sais rien. C'est un b-real, ok? Oh, excuse. Et voilà. Le plaisir. Tu vois Sissi? Ouais. Parfait. En vrai, c'est exactement comme que je m'attendais cette année, il y avait plus de personnes qui me connaissaient. Je suis vraiment contente. Parce que c'est ça, l'année passée, comme je vous l'ai dit, l'année passée, personne me connaissait presque. Il y avait comme cinq, maximum dix personnes qui me connaissaient. Puis, en plus, ils adoraient les Crocs Flash McQueen. À chaque fois qu'ils me voyaient, les Crocs Flash McQueen sont insane. Oh, ton accent, je l'adore. Oh, j'adore. J'ai adoré pour eux. C'était vraiment nice. Là, on a fini la pause de une heure. En vrai, c'était pas vraiment une pause, mais regarde. On continue la journée. Après, on s'en va pour les califs. Et on reste là jusqu'à huit heures ce soir. Allez, go! C'est parti! C'est parti! Et on est de retour, mesdames et messieurs, ici, en direct du Mans, en direct du circuit Bugatti, pour ce GP Explorer 2ème édition. En PM, on a eu les qualifications. Et sincèrement, c'était tellement, mais tellement serré. On est arrivés sur la fin du timer, vous savez quoi, sans transition, par mesdames et messieurs, pour l'un des moments les plus importants dans la journée. La partie 1, des qualifications 1. Let's go! Let's go, let's go, ça y est! Let's go, let's go, let's go! C'est parti! C'est parti! La compétition commence maintenant! C'est maintenant! C'est parti! Il y avait trois pilotes qui avaient presque le même temps. Il y avait des millième de secondes de différence et c'était juste insane. Puis les qualifications, c'était une vraie, de vraies batailles. Ça se jouait vraiment pour les positions. Je suis très fier d'Anna aussi. Anna, elle a été très bien gérée pour la première qu'elle est pour vrai. Une 46 ! Une 46, 144 ! Oh, il se pose là ! Une 46, le S ! Oh, Lucas ! Lucas, ça met le drapeau rouge ! Après les qualifs, c'est là qu'on a eu une des plus grosses surprises que personne s'en entendait. Mais la vraie surprise qui était prévue pour cette heure-là, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller encore plus vite. Parce que cette fois-ci, on a deux Formules 1 qui vont vous faire un tour du feu de Dieu. Il y avait Pierre Gasly et Esteban Ocon qui étaient dans des voitures F1, des F1 de 2012. Des vieilles, vieilles, vieilles F1 et ils ont fait un tour sur la piste du Mans. Alors là, on va vous laisser vraiment, vraiment profiter. Excusez-nous pour tout à l'heure, mais c'est vrai que j'étais emballé. On est sur des F1 de 2012. Ce sont des V8 de 750 chevaux pilotés parce qu'il se fait de mieux ! Ils ont fait des donuts sur le circuit. C'était juste complètement insane. C'est le Donald, c'est une tradition dans le sport, dans le sport automobile pour les choses. C'est le Donald, c'est le PNF ! Ça rigole ! C'est un truc de Tanksco, là ! Oh là 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 ! L'ambiance est insane ! Insane ! Ça m'a littérément donné des frissons ! Bravo à vous ! Bravo les gars ! ... Durant la journée, on a eu des gros, gros, gros invités qui étaient venus sur le plateau. puis je ne pouvais juste pas y croire, mes yeux. Juste exemple, Pierre Gasly. Je m'attendais zéro qu'il soit à côté de moi, littéralement. Je regarde Drive to Survive, une série sur Netflix, puis maintenant, les deux derniers mois, et j'ai adoré cette série-là. Et je pouvais juste pas y croire que maintenant, je voyais Pierre Gasly qui était sur Netflix, juste à côté de moi. Bon, Cocotte, on est, comme je te l'ai dit, à quelques minutes du départ. Oui. Toi, tu l'as dit, peut-être te présenter pour une prochaine édition s'il y a. Oui, 100 % que j'aimerais ça. Moi, étant nouvellement fan du sport automobile... Oui, parce que tu t'es un peu mise dans le milieu parce que tu savais que tu allais participer au GP ici sur le plateau. Tu as fait un peu de simulation, etc. Et ça va, cette journée, elle est riche d'enseignements? J'adore. J'adore. Depuis le début, en vrai, depuis qu'on a commencé, littéralement, la journée, j'ai tellement appris, j'ai tellement vu à quoi que l'ambiance ressemblait. Mais en vrai, j'aurais quasiment le goût s'il y a un GP à Montréal, bientôt, la course de F1. 100 % j'y vais. C'est peut-être toi qui dois l'organiser à Montréal. Je pense que c'est possible, il va avoir un peu la fleur. Il est américain, oui. Mais ça peut te donner des idées avec grand plaisir. Quelques heures plus tard, il y a eu la course finale. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Dans ce GP Explorer, est-ce que Étienne va directement mettre la pression ou bien c'est Sylvain? Oh my God! Il s'est mis sur l'extérieur, il peut peut-être en profiter sur la chicane. Des pieds longs qui met le gros franc. C'est Étienne qui a perdu une place. Maxime Biaggi et Manon, après seulement deux tours sur la piste, il y a eu un gros accrochage. Attention, il y a une sortie! Il y a une sortie! Oh, ça a touché! Ça a touché! C'est Maxime! C'est Maxime Biaggi! Ça va être le drapeau rouge! C'est Maxime! Ils ne vont pas pouvoir sortir! Ils ne vont pas pouvoir sortir! Ça va être le drapeau rouge! Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti! Oh là là là! Ça s'est touché! Ça s'est touché entre Maxime et Manon! On vient d'assister au premier accident après deux tours sur le circuit. Max et Manon. Là, ça nous déchire le cœur de voir que c'est déjà fini pour ces deux pilotes. Personne ne pouvait croire qu'est-ce qui venait d'arriver. Parce que Max, dans les qualifs, avait tellement fait un score impressionnant que personne ne s'y attendait. Il était en sixième position, avec Anna qui était dans la même équipe, qui était juste avant elle, en cinquième position. puis on pensait sincèrement que ça allait être une équipe qui avait des fortes chances de gagner le prix d'écurie. Allez, Serpenti! Allez les amis, ça va repartir! Allez! Accrochez-vous! C'est dommage pour Manon et Maxime, mais la course doit continuer. Mais encore du bruit pour la reprise de cette course! Il faut qu'on se remette tous dans l'énergie! Il faut qu'on se remette tous dedans! Je veux vous entendre depuis mon box et je vous entends! Vous êtes incroyables aujourd'hui! Je suis pour Coco! Allez, vas-y! Je suis pour Coco! Et j'adore Yvic! Allez, Gotaga! Gotaga qui continue de pousser! Mais Yvic, il ne veut rien savoir! Il va se porter sur le côté! Yvan est de deux fronts! Il va passer ou pas? Est-ce qu'il va passer? Ils sont de deux fronts! Arrivés au tirage du musée! Et il passe! Il va passer Gotaga! Sublime! Sublime! Sublime pas d'attention! Il va passer deux tours! Despielo a réussi à avoir une grosse avance sur Sylvain et Étienne et c'est comme ça qu'il a réussi à remporter le Grand Prix Explorer 2. C'est tout droit! C'est tout droit pour Despielo! Et oui, le pilote rasseur Despielo qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer! Au revoir! Du bruit! Montepielo! Qui a complètement éteint la concurrence cette année! Quelle course incroyable! On vous dit au revoir les gars! On passe à Doigby! Merci pour l'invite! Merci pour l'invite! J'espère que ça vous a plu! Merci pour l'invite, squeezez les doigues! J'espère qu'on n'a pas été prochains! Merci beaucoup! On passe à Doigues! Salut les gars! A la prochaine! C'était les GP Explorer 2! Bye! Après la course, tous les pilotes se sont rassemblés ensemble. L'ambiance était insane! La foule était juste wow! Tout le monde embarquait dans mes conneries et tout! Les fans étaient juste insane! J'ai adoré ma journée, c'était juste insane! J'aurais rien changé au monde, puis c'était juste... En vrai, ça va juste être inoubliable pour vrai! Wow! J'ai rien d'autre à dire! Ce qui lui revient de droit! Le trophée du GP! Wow! C'est une dinguerie cette année! Ouh! Des pieds longs! Vous qui écoutez la vidéo en ce moment, c'est littéralement grâce à vous que je peux faire mon métier de ce que je fais aujourd'hui. Merci de me supporter! Merci de me suivre dans mes conneries! Me suivre sur toutes mes plateformes! C'est juste incroyable à quel point je reçois de l'amour! Je vous adore! Et faites juste vous dire... Qu'en ce moment... C'est que le début! J'ai pris pour Cocode! J'ai pris pour Cocode! J'ai pris pour Cocode! Beaucoup... Want to la nouvelle table! J'ai pris pour moi etener boulot! C'est pas assez important, ça vaGHOL! J'ai pris la seconde chier de maquino. Maureen tant. Et謝謝! Bast omne le幹grid ! J'ai pris en place avec sa diapace! Mais c'est pas assez important... Sous-titrage ST' 501